Au début du film, nous voyons un yacht près duquel un jeune couple se baigne. Luc décide de prendre une photo avec sa bien-aimée lorsque quelque chose d'étrange flotte devant eux. Le couple effrayé tente de nager jusqu'au yacht. La jeune fille parvient à grimper sur le yacht, contrairement à Luc, qui est attirée sous l'eau. Soudain, l'une des parties du yacht heurte la jeune fille en pleure et elle tombe à l'eau. Ensuite, on nous présente un nouveau couple. Charlie Brody essaie d'être affectueux avec son amoureuse, mais ne parvient pas à satisfaire ses demandes. Cass Fellow est en colère contre lui, mais s'aide bientôt sous l'influence de ses charmes amoureux. Au matin, Charlie propose à l'héroïne de se marier, mais la conversation est interrompue par un appel téléphonique. L'homme est occupé à organiser des voyages et reçoit une nouvelle commande du couple Minas. Charlie informe joyeusement la jeune fille que demain, ils s'envoleront pour le récif de l'enfer. Le lendemain, le couple rencontre Joji et Michel, des personnes plutôt aisées qui aiment voyager. Cass sent que quelque chose ne tourne pas rond dans leur relation, mais ils veulent à tout prix que les choses restent en l'état. En marchant vers l'avion, Michel croise un chef cuisinier nommé Benny et lui sourit amicalement, ce à quoi l'homme répond par la même occasion. Pendant le vol, Joji est visiblement nerveux. Benny plaisante en disant que l'océan est plein de requins blancs en ce moment, mais Charlie dément cette information. L'homme affirme que les requins ne sont pas des visiteurs fréquents des récifs à cette période de l'année et rappelle également qu'il a autrefois étudié pour devenir biologiste marin. Cass mentionne également que Charlie a déjà été mordu par un requin blanc. Benny continue de taquiner Joji, mais l'héroïne lui demande de se comporter plus calmement et respectueusement. Bientôt, l'avion atteint l'île sans encombre et les passagers commencent à décharger leurs affaires. Cass raconte qu'il y a déjà eu une tragédie sur ce récif et que sur 18 personnes, une seule a survécu. Michel sort une photo de son sac à main et dit qu'il s'agissait de son grand-père. De plus, la femme dit qu'il souhaitait être enterré avec ses compagnons, c'est pourquoi ils sont venus sur cette île. Cass et son amant se promènent sur la plage en attendant le retour de leurs clients. De façon inattendue, l'héroïne avoue à Charlie qu'elle est enceinte. L'homme entre en état de choc, mais dit ensuite qu'il est sincèrement heureux de cette nouvelle et qu'après la tournée, ils se marieront certainement. Cass s'inquiète de la situation financière difficile, mais Charlie demande à la jeune fille de mettre toutes ses craintes de côté, car ensemble, ils feront sûrement face à tous les problèmes. Soudain, Benny se précipite vers le couple et leur demande de se dépêcher de rejoindre Minasa. Cass demande pourquoi Michelle pleure et elle montre du doigt un objet étrange qui gît sur le rivage. En s'approchant, l'héroïne réalise qu'il s'agit de la dépouille de quelqu'un et Charlie caresse la cicatrice, croyant que l'homme a été détruit par un requin blanc. Cass demande à l'homme d'emmener le couple Minas en lieu sûr, puis trouve un téléphone dans les mains de Luc, sur lequel elle voit une photo commune avec la jeune fille. Charlie rapporte tout au garde-côte. Benny dit que la fille est probablement à proximité, sur un bateau, et qu'ils doivent la secourir au plus vite. Cass est d'accord avec la nécessité de partir à la recherche de la jeune fille, mais Jogy argumente, estimant que les services spéciaux doivent s'en occuper. Michelle parvient à convaincre son mari et les héros partent en opération de sauvetage. Bientôt, la fillette aperçoit le bateau, et l'avion atterrit sur l'eau à proximité. Cependant, le yacht sur lequel Luc passait ses vacances avec sa petite amie s'avère être renversé. Charlie va tout vérifier, mais la jeune fille l'en empêche, car en cas de tragédie, personne d'autre ne pourra conduire l'avion. Benny propose sa candidature et se dirige sous le yacht. Bientôt, l'homme découvre une femme dans l'eau, qui a également été travaillée par un requin blanc. Pris de panique, Benny plonge à la surface. Charlie propose de rentrer en avion et tout le monde s'assoit à sa place. Soudain, Michelle remarque un aileron à la surface, qui s'approche rapidement de l'hydravion. Le requin mort à travers une partie de l'avion et Cass demande à Benny d'aller chercher un canot de sauvetage, sinon ils vont tous couler. Avant de quitter l'avion, Charlie tente de lancer un appel de détresse à l'aide d'un Tokiwoki, en espérant que des sauveteurs viendront bientôt à leur secours. À la dernière seconde, les héros parviennent à traîner Joji sur le radeau. Coupé du monde, ils regardent l'avion couler, réalisant que désormais seul un miracle peut les sauver. Cass soigne la main de Benny, blessé lors d'une attaque de requin. Michel demande dans combien de temps les sauveteurs arriveront, mais apprend qu'ils sont pris dans le courant, ce qui pourrait rendre les recherches beaucoup plus longues. Charlie propose d'en profiter pour nager jusqu'à la terre ferme, mais se dispute avec Joji. L'homme émet l'hypothèse que le requin blanc va peut-être bientôt s'éloigner à la nage et qu'il a été poussé ici par la fin ou un changement de temps. Charlie est casse-paguette, espérant qu'ils atteindront bientôt la terre ferme et que leur cauchemar sera terminé. Un requin blanc suit lentement le radeau éloigné. Benny dit à Charlie que le requin mesurait environ 5 mètres de long. Michel partage un secret avec Kaz. Joji s'est presque noyé quand il était enfant, alors maintenant il n'aime pas l'eau. L'héroïne répond en disant qu'elle porte le bébé de Charlie depuis environ deux mois et qu'elle espère que tout ira bien. Invisible pour les humains, deux requins blancs s'approchent lentement du radeau. Charlie est encouragé par le fait qu'ils avancent vite, mais leur rappelle qu'il y a environ 130 km jusqu'au rivage. Soudain, Joji pousse un cri et jure qu'il a vu un requin. Benny lui dit de se calmer et lui explique que ce ne sont que des dauphins. La nuit tombe. Joji leur explique qu'il travaille comme analyste et que, tous facteurs confondus, leur chance de survie en cas d'attaque de requin est inférieure à 5%. L'homme est furieux que Charlie, qui a fait des études de biologistes marins, ne sache pas pourquoi le requin est là en cette saison et si le prédateur traque leur radeau. Sous la pression, le petit ami de Kaz admet que le requin ne s'est pas éloigné à la nage et qu'il est très proche, et qu'ils doivent donc ramer plus vite pour arriver plus rapidement sur la terre ferme. Les paumes de Michel commencent à être douloureuses à force de pagailler, et Joji décide de l'aider en enroulant un tissu autour de ses mains. Cependant, la jeune fille s'endort bientôt de fatigue et laisse accidentellement tomber la rame, tandis que le requin continue de tourner en rond sous le radeau. Michel se réveille au son du tonnerre et comprend qu'elle doit prévenir les autres. A l'aide d'une lampe torche, Benny trouve la pagaie, et Charlie, hanté par un souvenir effrayant, décide de sauter à l'eau pour la récupérer. Cependant, Kaz se révèle plus rapide que lui. L'héroïne saisit une rame et nage rapidement vers le radeau, mais la nageoire d'un prédateur apparaît soudain derrière elle. Kaz se précipite autant qu'elle le peut, et Charlie, à la dernière seconde, parvient à la hisser à l'intérieur et à la sauver de la tragédie. Cependant, tout le monde est maintenant perturbé par la proximité du requin, qui a hâte de les avoir tous pour dîner. Les héros poursuivent leur voyage, impatients de rejoindre la terre ferme au plus vite et de mettre fin à ce cauchemar. Les filles enfilent des vêtements plus chauds et Benny décide d'aider Michel, au grand dame de son mari. Par jalousie, Joji jette son adversaire à l'eau, choquant les autres. Benny parvient presque à atteindre le radeau, mais il est soudain entraîné sous l'eau, l'arrachant aux mains salvatrices de ses amis. Le requin détruit l'homme, et Kaz se jette sur Joji, ne réalisant pas comment on peut être une personne aussi cruelle. L'héroïne ressent également sa propre culpabilité, estimant qu'elle n'a pas agi assez vite. Il commence à pleuvoir, et avec lui, les héros sont inondés par le désespoir causé par la perte de Benny. Kaz recueille de l'eau de pluie qui peut être utilisée pour boire, tandis que Charlie déplie des objets de son sac à dos et examine son couteau. L'homme leur explique que les requins ont un très petit cerveau, et que le seul moyen d'atteindre ce cerveau est de frapper le requin entre les deux yeux. Kaz n'aime pas du tout cette idée, car elle nécessite de s'approcher très près du prédateur. Les héros continuent de ramer vers le rivage quand leur radeau se retourne soudain. Pris de panique, tout le monde se précipite pour remonter à bord, ne voulant pas partager le sort de Benny. Joji tente de suivre ses amis, mais l'aileron d'un prédateur commence à tourner autour de lui de façon menaçante. Le requin se jette sur l'homme et l'entraîne sous l'eau. Bientôt, Joji apparaît à la surface et demande de l'aide, mais il est presque instantanément entraîné à nouveau sous l'eau. Cette scène plonge encore plus Michel et Kaz dans l'angoisse. Au matin, la femme de Joji verse les cendres de son grand-père dans l'eau, lui demandant de veiller sur son homme préféré, qui repose désormais dans les eaux. Kaz essaie de réconforter Michel d'une manière ou d'une autre, et Charlie annonce à tout le monde la mauvaise nouvelle. Il s'avère que le radeau a été percé par un requin et que de l'air s'en échappe lentement. Ne voulant pas perdre la vie, les filles commencent à ramer avec leurs mains pour atteindre le rivage plus rapidement. Soudain, l'aileron d'un prédateur apparaît à la surface de l'eau. Charlie prend un harpon composé d'une rame et d'un couteau et attend, espérant se débarrasser d'un prédateur qui a déjà mangé plusieurs personnes. Il s'avère qu'ils sont maintenant poursuivis par deux requins. Il tourne autour du radeau pendant que Charlie essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Soudain, juste devant Michel se trouve une énorme gueule et Kaz tombe à l'eau sous l'effet de la surprise. L'héroïne parvient miraculeusement à rejoindre le radeau et elle pleure en serrant Charlie dans ses bras. Le bateau des héros commence à être inondé lorsque Michel remarque soudain le rivage avec l'épave devant lui. Tout le monde se met à ramer désespérément vers la terre, mais Charlie remarque les ailerons qui s'approchent. L'homme est prêt à se sacrifier, mais Kaz lui demande de prendre son temps et d'agir de façon réfléchie et coopérative. Le duo s'arme d'un harpon et d'une fusée éclairante, tandis que Michel doit essayer de nager jusqu'au rivage. Kaz parvient à toucher l'un des requins d'un coup de feu, après quoi Charlie tue le prédateur à l'aide d'un couteau. Pendant ce temps, Michel parvient à rejoindre l'épave du bateau, mais autour de Tournesan relâche le requin, qui se dirige bientôt vers l'héroïne et son homme. Charlie repousse la jeune fille loin de lui et se sacrifie pour qu'elle puisse s'échapper et élever leur enfant. Kaz nage jusqu'à l'épave du navire et pleure en serrant Michel dans ses bras. Le requin attaque à nouveau les filles et l'héroïne décide d'arrêter le prédateur, pour venger Charlie, Benny et Joji. Kaz attire le prédateur vers l'épave du bateau, qui s'effondre au moindre contact. Le requin est submergé par l'épave, mais l'héroïne perd son appareil respiratoire sous l'eau et commence à perdre connaissance. Elle est sauvée par la Mélanie qui revient et Kaz détruit le prédateur en lui faisant tomber des débris tranchants sur la tête. Les filles épuisées nagent jusqu'au rivage et se sauvent elles-mêmes. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501